Elle a fait ça et il est tombé amoureux en l'espace de seulement trois semaines. Comment est-ce possible ? Et oui, mesdames, il existe des solutions. Il existe des techniques issues de la psychologie humaine. Et c'est pourquoi vous devez absolument vous abonner à cette chaîne. Oui, cliquez sur le petit bouton juste en dessous là. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir toutes les techniques qui vont vous aider à avoir confiance en vous, à attirer l'homme que vous désirez et surtout à vivre une relation stable et épanouissante. Regardez bien cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment Delphine, en seulement trois étapes, a réussi à renverser une situation qui était pourtant mal engagée parce que cet homme ne voulait pas de couple, cet homme ne veut plus d'enfant, cet homme s'est dit qu'il ne voulait pas une femme plus jeune que lui, etc. Et au final, Delphine, elle a fait trois petites actions qui sont elles-mêmes issues de la psychologie humaine que je lui ai transmises et qui ont changé radicalement sa vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Regardez bien cette vidéo. La première chose qu'elle a réalisée, elle s'est dit « je veux lui montrer qui je suis ». Et donc, elle a fait en fait en sorte de pouvoir changer sa photo de profil sur les réseaux sociaux, sachant qu'ils avaient une communication dessus, mais une communication qui n'était pas vraiment quotidienne. C'était plus un réseau social où ils étaient connectés sans vraiment trop se parler. Et elle a utilisé cet outil pour se dire « je veux me mettre en valeur, je veux lui montrer qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées par moi, donc je vais mettre la photo la plus belle, celle où je me trouve la plus belle ». Elle m'envoie un mail, elle me dit « Alex, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? » La réponse est « oui, c'est une excellente idée ». Ensuite, étape numéro 2, il lui a proposé finalement de se revoir. Ça faisait un petit moment qu'il avait pris de la distance, il lui a dit « tiens, ce serait cool qu'on se revoie ». Comme de par hasard, l'impact du visuel. J'insiste là-dessus, une chose que je n'avais encore jamais dite dans mes vidéos parce que je conserve certaines choses pour les personnes que je coache, mais là, je vous le dis, les hommes sont des êtres visuels. Donc, quand on voit une belle photo, tout de suite, ça nous stimule. Et là, il a pris son téléphone, il lui a envoyé un message, il lui a proposé une rencontre. À chaque fois, elle lui avait dit « oui ». Deuxième étape de notre procédé. Elle a dit « non, je ne peux pas ». Donc, il lui a proposé de se voir pour prendre un verre chez lui. Elle a dit « non, je ne peux pas ». Et franchement, et là, elle a commencé étape numéro 3 à mettre des barrières. « Et franchement, je préférerais aller au théâtre ». Alors, c'est vrai qu'elle apprécie le théâtre, même si ce n'est pas une grande fan. Et elle lui a dit « non, pour le rendez-vous, je préférerais en plus qu'on aille au théâtre ». Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a rien dit d'autre. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on l'a forcé, à s'il voulait la revoir, l'inviter au théâtre. Coup de théâtre, justement, ça ne s'est pas passé. Et là, je lui ai dit « on va remettre une nouvelle photo sur les réseaux sociaux ». Dans la foulée, elle a eu un texto qui lui a proposé une pièce de théâtre sur fond d'humour, de comédie, la semaine suivante. Résultat, si vous voulez qu'un homme soit amoureux, investi, alors qu'il n'en avait rien à faire de vous, il y a des techniques très puissantes qui vont le faire réagir. Ça ne veut pas dire que ces techniques marchent pour tout le monde, parce qu'elles doivent s'adapter à votre psychologie et à sa psychologie. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument cliquer dans la description et regarder cette vidéo privée où je vous explique comment fonctionne la psychologie masculine. Vous allez voir qu'il y a différents types de situations et vous allez pouvoir choisir exactement les actions que vous voulez mettre en place en fonction de votre situation. Mais cet homme est tombé amoureux de Delphine en l'espace de seulement trois situations de psychologie humaine. La valorisation de sa personne, le recadrage, le fait de mettre des barrières, et la nouveauté, le fait à un moment donné de se dire « Ok, je sais ce que je veux et moi je veux vivre quelque chose de différent ». Ça, ça attire un homme, ça attise sa curiosité et ses envies. C'est pour ça que vous devez passer à l'action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez absolument cliquer dans le lien de la description et vous assurer qu'à partir de maintenant, vous allez comme Delphine pour avoir le bon comportement, les bonnes actions et que cet homme tombe amoureux de qui vous êtes. Il est extrêmement important que vous mettiez des barrières à un homme. Pourquoi ? Parce que sinon, il va vous considérer comme toutes les autres femmes. Donc, il ne vous verra pas d'une façon spéciale, unique, différente. Non, il va penser que vous êtes comme toutes les autres. Impossible de séduire un homme dans ces conditions. C'est la raison pour laquelle je veux qu'à partir de maintenant, vous acceptiez de vous faire passer en priorité. Si vous donnez tout à un homme, si vous lui donnez votre attention, votre corps, votre temps, pourquoi va-t-il s'investir ? Il n'y a aucune raison. Alors, je sais, ça peut faire peur. Delphine, elle m'a dit « Alex, t'es sûr que ça va fonctionner ? » On ne peut pas être sûr à 100%. Mais avec l'expérience que j'ai, le nombre de femmes que j'ai accompagnées, je peux vous dire dans votre situation ce que vous devez réaliser. Donc, regardez bien cette vidéo dans la description. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez des articles, des guides, mais également la possibilité d'avoir une séance de coaching privée. Imaginez-vous, si tous les deux, on était au téléphone, vous et moi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait mettre en place différentes actions ? Qu'on pourrait comprendre cet homme et s'adapter aussi à ses envies ? Parce que c'est ça, notre but. Alors, mesdames, à partir de maintenant, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Je veux que vous diffusiez cette vidéo à toutes vos amies qui ont des soucis avec un homme en particulier. On va être en mesure de reprendre le contrôle. Je vous fais une grosse bise, mesdames, et je vous dis à très, très vite pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada